Nous voudrons aussi à travers cette visite saluer la coopération avec l'Algérie. L'Algérie est un pays voisin, un grand voisin. Nous avons près de 1000 kilomètres de frontières avec l'Algérie, partenaire essentiel et stratégique pour notre pays. Sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan géographique, l'Algérie est pour nous un partenaire vital. C'est pour cela que nous apprécions et nous considérons comme stratégique la relation avec ce grand voisin. Il y a dans cette relation spécifique entre nos deux pays, cette complémentarité naturelle, cette osmose entre des populations qui sont confrontées à la dureté de la nature, mais qui font face avec vaillance, avec beaucoup de courage, beaucoup d'annégation. Je crois qu'en cela, les vertus de nos deux peuples s'incarnent dans la relation de nos deux pays. L'ordre international qui va suivre la fin de la pandémie va être un ordre international où se recycleront beaucoup d'intérêts, où se réorganiseront beaucoup de rapports, y compris des rapports de force malheureusement, ne donnera une voie suffisante à nos pays que si nous tirons tous les enseignements de ce que nous avons vu, notamment pendant les périodes où le Covid-19 a été particulièrement menaçant pour la sécurité humaine d'une manière générale. Après ces échanges élargis aux deux délégations, les deux ministres des Affaires étrangères ont tenu également un point de presse devant un parterre de journalistes durant lequel ils sont revenus sur la relation entre les deux pays, l'Algérie et l'Igère, sur le volet économique, politique et sécuritaire en particulier, ainsi que sur la convergence de vues sur les questions régionales. Point de presse donc tenu juste après cette réunion qui a réuni les deux parties tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501